Musique 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 Ok alors Marguerite C'est bon les oreilles ? Jérôme, je viens de travailler Moi je dois prendre soin de Marguerite Envoie la broutée, on va faire un petit jeu Attends, savais-tu Que les moutons, ils avaient les pupilles Rectangulaires, un rectangle Ah ouais ? Comme si tu regardes à travers Comme si t'avais une télé genre Ouais, comme si t'avais une télé, un rectangle C'est fou, ça doit connaître les cons Ouais c'est ça Et savais-tu aussi qu'ils mangeaient des plantes Ok l'herbe là, mais pas juste pour le fun Parce qu'ils savent que ça va Les aider à ne pas être malades Et même à guérir des maladies C'est incroyable ! En même temps, tu ne manges pas des plantes C'est vraiment pas le plaisir je pense Bah eux oui, c'est des herbivores Ça veut dire qu'ils mangent d'eux ? Pas comme nous, des herbivores Ils mangent des bivores Donc, c'est bon, on a tout appris sur les moutons Marguerite, je te reprends plus tard Qu'est-ce que t'es en santé ? On se décale Bon j'ai un jeu ! Parce que là personne ne le voit qu'on travaille pas Voici des moutons Des moutons ? Des moutons colorés ? C'est des petits moutons Alors ça c'est pour boire du jus normalement Oui, là c'est pour manger des moutons Donc, le but va être En 30 petites secondes 30 petites secondes, ok On va entendre nos petites oreilles Ouais En 30 secondes, on va devoir aspirer les moutons Le plus dans notre verre Attends, les aspirer ? Les avaler ? Mais non, tu verras, ça passe pas Ah, ça passe pas, ok, c'est bon Tu les aspires comme ça et tu les envoies dans ton verre Et tu ne triches pas, parce que je te connais Voilà Généralement ceux qui disent ça, c'est ceux qui perdent souvent Mais oui, mais j'aime pas perdre Ok, bon je suis prêt Moi aussi De toute façon, je suis né pour gagner Est-ce que la voix est prête ? C'est 3 T'es trop proche, attends T'es trop proche ? Est-ce que moi t'es prêt ? Ouais Allez vas-y 3, 2, 1, parti ! Oh non ! 5, 6, 7, 9, 6, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20 Ah comment ça trichait ? Vous êtes témoins ! À la trichée Mais non C'est juste que les moutons, ils démoirent. On a combien ? Attends, on va compter. Un, deux, trois. Un cheveu, ça compte plus ? Non, ça compte moins un, les cheveux. Huit ! Ouah, c'est bon. Ah, ça je vais compter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1262 ! Oh, croyant ! Allez, vas-y. T'as pas une histoire sur les moutons ? Arrête de jeter mes pailles. Je vais raconter une histoire qui commence pas très bien, d'ailleurs. Ah bah, comme le jeu. Pour moi, elle n'est pas commencée. Mais non, je vais raconter une histoire. Écoute, en fait, je vais te poser une question, premièrement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et puis je vous pose la question aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre un objet que tu aimes beaucoup ? Alors, tout le temps, il faut savoir que plus je range, plus je perds. Ah ouais ? C'est particulier. C'est vraiment triste, ça. Du coup, je ne range plus. Du coup, tu ne ranges plus. Du coup, tu retrouves tout. Ou pas. Mais moi, dans l'histoire que je vais raconter, c'est Jésus, en fait, qui raconte l'histoire d'un berger qui a 100 brebis. 100 ? C'est beaucoup. 100. C'est plus que 10 et moins que 200. Et c'est plus que 99. C'est plus que 99, mais c'est un petit peu moins que 101. C'est vraiment entre les deux. 100 brebis. Mais le problème, c'est qu'il a 100 brebis et il va en perdre une. Oh non. Alberic. Alberic qui a trois pattes. Le mouton à trois pattes. Qui est déjà blessé. Donc là, tu imagines, il va en perdre une. Mais comment il fait Alberic pour se perdre ? Écoute, je ne sais pas. Il distrait, tout ça. C'est compliqué. T'as 100 brebis. Il y en a beaucoup. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le berger, un des rôles du berger, c'était vraiment de s'assurer que tout le troupeau, toutes les brebis soient bien sur place de prendre soin d'elles, de les nourrir, de les protéger. Des fois, t'as des loups qui veulent croquer les brebis. C'est terrible, le berger avec son bateau, il les protège et tout. Et là, tu imagines, il en perd une. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est là. Il a certainement dû les compter. Et là, il fait Chloé. Ok, présente. Martin. Ok, super, Martin. Joey. Ok. Alberic. 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 Oh non. Alberic. Et là, il se rend compte qu'Alberic a disparu. Mais pas Alberic. Mais si, mais c'est terrible. Alberic, trois pattes en plus. Et là, là, c'est terrible. Il est parti gambader. Il est parti gambader, mais il n'est pas revenu, le bonhomme. Le bonhomme, il n'est pas revenu. Et la première, c'est que la brebis à trois pattes, elle est très précieuse pour le berger. Bah oui. Bah oui. C'est que le berger, il est là. Il compte. Et là, il se rend compte qu'il en manque une. Donc là, il est très triste parce que pour le berger, il n'y a rien de plus précieux que ces brebis. Et tu sais quoi ? Dans l'histoire, en fait, le berger, ça représente Dieu. Et les brebis, et surtout la brebis garée, en fait Alberic, ça représente tout. C'est que nous, on s'égare souvent. On s'éloigne souvent. On se perd. Mais Dieu va toujours nous chercher. Oui, on se perd. Tu comprends ? Presque. Presque. En fait, voici... Parce que c'est éloigné. Bah, c'est éloigné. C'est-à-dire que, par rapport à Dieu, si tu arrêtes de croire en lui, si tu arrêtes de prier, si tu refuses son aide, si tu arrêtes de lire la Bible... Si je l'oublie. Si tu l'oublies, exactement. Et certainement que la brebis est garée, elle a dû oublier le berger. Elle est attirée par autre chose. Elle est partie. Par de l'herbe. Par de l'herbe. Pour la guérir des maladies. Exactement. À cause de ses yeux rectangulaires. Et du coup, elle ne voyait plus le berger. Non, mais c'est ça. On s'égare alors. On s'égare. Revenons notre histoire. Mais c'est super triste. C'est qu'on peut s'éloigner de Dieu en arrêtant de prier, en faisant des bêtises aussi, en arrêtant de lui obéir. Mais tu sais quoi ? C'est que même si on fait tout ça, même si on fait des bêtises, même si on arrête de bière à nos parents, Dieu va nous suivre partout. Comme le berger qui part à la recherche de la brebis garée. Dieu va nous suivre partout. Dans ta famille, avec tes amis, à l'école et même aux toilettes. Que non ! Mais non, mais je comprends que tu trouves ça un petit peu bizarre. Bah non, aux toilettes. Oui, non mais, attends. Je vais l'expliquer. Quand je dis que Dieu nous suit partout, c'est pas comme Baby Jack dans les Incroyables. Tu sais, qu'il devient invisible. Et là, il est à côté de toi, mais tu le sais pas. Ah non, j'ai un stress là. Baby Jack, Baby Jack ! Et là, tu sais pas. Oh, ça fait peur. Ça fait peur. Vous avez eu peur ? Moi, j'ai eu peur. Et là, c'est pas comme un ninja qui est derrière toi. Et là, tu te retournes, tu veux le voir. Attention, je vais tourner là-bas. Non, il est pas là. Ou je vais tourner de l'autre côté. Non, il est pas là. Non, c'est pas ça. Ah, je fais bien le ninja. Oui, tu fais très très bien le ninja. Je dis très bien le ninja. Applaudissements. Non, c'est pas comme ça. En fait, quand je dis que Dieu te suit partout, tout se passe dans ton cœur. Ok, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais tu le ressens. C'est qu'il vient te rassurer. Il vient prendre soin de toi. Il vient t'encourager. Il vient vraiment te faire sentir comme t'es en sécurité. Prendre soin de toi, etc. Donc, c'est ça. Dieu te suit partout. Et c'est comme le téléphone. Ok, j'ai une petite image pour expliquer mon point. C'est que là, j'ai un téléphone. Et vous savez quoi ? Pour vous, mes amis. Pour toi aussi. J'ai le numéro de Jésus. J'ai trouvé le numéro de Jésus. On va l'appeler. Et on va voir ensemble. C'est pas vrai. Tu fais semblant. Je fais semblant. Ok, tu fais semblant. Mais j'ai quand même... Tu vas voir. Oh, tu as écrit Jésus. On va appeler Jésus. Regarde, Jésus en plein. Tu l'as appelé deux fois aujourd'hui. J'ai appelé deux fois ce matin. Et les deux fois, il m'a répondu. Oh, il t'a dit quoi ? Donc là, on va voir. Il m'a dit des secrets. Il m'a dit des secrets. Il m'a dit des secrets. Comment ça va, tout ça ? Non, non. Et là, je vais l'appeler. Et vous allez voir. Tu vas voir que, comme l'histoire le raconte, quand tu appelles Jésus, quand tu appelles Dieu, il répond tout de suite. Il est tout de suite disponible pour venir télé. Et vous savez quoi ? Je vais l'appeler. Ça sonne. On va voir si Jésus va répondre. Oui, allo ? Oh, Jésus ? Oui. Oui. Eh ? Non, vas-y. C'est pas toi, Jésus, n'importe quoi. C'est une blague. C'est une blague. En tout cas, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Rappelle-toi. Dieu, quand tu vas t'éloigner, quand tu vas arrêter de prier, quand tu vas l'oublier, il va toujours te chercher parce qu'il t'aime et parce que tu es très précieux pour lui. Et d'ailleurs, on va lire le verset du jour qui se trouve dans Luc 15, verset 6. Et c'est justement la fin de l'histoire quand le berger a retrouvé sa brebis égarée. Il a retrouvé le beric. Ouais, regarde. Puis, il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, venez, réagissez-vous avec moi. Oui, ma brebis qui était perdue. Je l'ai retrouvée. J'ai inversé le mot. Mais voici, voici la fin de l'histoire. Et c'est fou. Et c'est comme le téléphone. La brebis, pour appeler le berger, elle avait juste à crier. Comment elle fait la brebis ? Oh, tu es super. Vas-y, refais-le. Oh, j'en ai des pristons, c'est incroyable. Tu fais super bien la brebis. Merci. Et dès que la brebis fait ça, le berger… Tu devrais faire la brebis ninja ? La brebis ninja, vas-y. Je fais bien le ninja. Ouais, c'est vrai. Tu devrais. Un autre moment. Mais non, non, vraiment. Et la brebis, elle a juste à crier et le berger arrive. Eh bien, nous, on a juste à faire comme le téléphone. On a juste à prier, à parler à Dieu. Et Dieu va se réjouir. Il va être content de venir nous aider. Et ensuite, une fois qu'il va nous retrouver, tu sais ce qu'il va faire ? La fête ! La fête ! Oh, mitraillette. T'as vu ? C'est incroyable. Oh, bon. Eh, donc rappelle-toi, Dieu est toujours là, disponible, pour venir t'aider et te ramener auprès de lui. Incroyable. Tu sais quoi ? On va faire de la place et c'est le moment du quiz ! Yes ! J'ai un moment buzzer. J'ai mes questions. Est-ce que vous êtes prêts à la maison ? Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt, Laura ? Oui. Oui. Première question. Attention, je suis top ! Dans cette histoire, combien de brebis le berger avait ? 100 ! 100 ! Incroyable ! Bonne réponse. Ça fait beaucoup. C'est moins que 101 et c'est plus que 99. 99 ! Question numéro 2. Dans cette histoire, que représentent le berger et la brebis perdue ? Le berger, c'est Dieu. Oui. La brebis perdue, c'est Alberic. Un demi-point. C'est pas vraiment Alberic. C'est nous ! C'est toi, c'est moi ! C'est à chaque fois qu'on se perd, c'est tout le monde ! Oui. Ok. Dernière question. J'espère que t'es prêt à la maison. Quel est le meilleur moyen pour que Dieu vienne nous aider ? Ah ! Lui téléphoner ! Un demi-point, pareil ! Ça, c'était une image ! Oh ! Prier ! Prier ! Exactement ! Dès que tu pries, Dieu vient t'aider. Donc voilà. Rappelle-toi de ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ouais ! Moi, je vais revoir Alberic. Bah oui, parce que bichette. Tu trouves ça à la quatrième patte. Je vais aller prendre soin d'elle. Allez ! Ciao ! Allez ! Prendre soin d'elle. Bon. Ah bah c'est pas de son revenu. Quatre patons, là. Super. C'est bien. Bah allez ! Tu peux galoper ! Oh ! Oh ! Oh !!! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Bah ! Sous-titrage FR ?